Alors, quels ministres peuvent jouir de vacances sereines et détendues sans crainte d'un roman ministériel fatal ? Est-ce qu'il y en a qui ont des 20 sur 20 là ? Édouard Philippe, sauf surprise, il n'y aura pas de remaniement de la famille. Qui a eu des très bien, la félicitation ? Darmanin, Darmanin. Le Cornu. Le Cornu. Le maire, il ne va pas débarquer le ministre des Finances avant la loi de finances. Bon, qui a des raisons d'avoir peur à l'inverse ? Françoise Nyssen. Françoise Nyssen à la culture. Gérard Collomb. Oui, Gérard Collomb. Pourquoi Françoise Nyssen ? Françoise Nyssen, parce que c'est une ministre de la culture assez transparente. Et or, c'est un domaine dans lequel Emmanuel Macron aimerait beaucoup faire comme ce qu'il fait avec Jean-Michel Blanquer à l'éducation. C'est-à-dire des réformes techniques, mais aussi un accompagnement, j'allais dire, de son discours métapolitique. Or, ce que fait très bien Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire que, certes, il facilite la vie des professeurs, mais il donne aussi un espèce d'acte stratégique et il accompagne le macronisme au quotidien dans la formation des étudiants et des élèves. Et Françoise Nyssen, honnêtement, il n'y a pas de grande mesure, il n'y a pas de portage politique de la parole d'Emmanuel Macron. C'est un peu gênant de prendre comme ça frontalement la police. Alors, je ne dis pas qu'il va démissionner parce qu'il a un poids politique réel. Mais tout de même, ça prouve, on parlait des ministres techniciens qui pouvaient faire des gaffes, mais il y a aussi des ministres politiques qui peuvent faire des erreurs de langage sinon dans les actes. Vous voyez, c'est le cas de Gérard Collomb avec tout le respect qu'on lui doit. Mais s'il est sur, avec un tel point d'interrogation au-dessus de la tête, et puis pardon, juste pour des gens qui peuvent s'inquiéter, ou en tout cas qui peuvent s'inquiéter du fait qu'ils ne seraient pas renouvelés lors d'un... Il y a aussi les bons ministres, c'est-à-dire ceux, paradoxalement, qui ont rempli leurs tâches. On parlait de Nicole Pénicaud qui, au-delà des... Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud. Bon, Muriel Pénicaud, au-delà de quelques épées de Damoclès judiciaires qui pèsent encore sur sa tête, mais elle a pratiquement rempli sa feuille de route. Les ordonnances, enfin, le chômage, bon, avec la nouvelle... Et donc, elle pourrait avoir à partir prochainement. Tout simplement parce qu'elle a fait le job et c'est bien fait. Mais parce qu'elle a fait le job. Stéphane Travers est-il en vacances ? Les animaux souffrent aussi de la canicule. Que fait-il, le ministre de l'Agriculture ? Oui, mais attendez, la politique, ce n'est pas que de la communication. Et tout ne passe pas dans les décisions par les hommes et les femmes politiques qui sont en charge et titulaires des ministères. Il faut savoir que dans les ministères, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont à 100% avec des permanences, avec... Il faut aussi arrêter de caricaturer, si vous voulez, l'action politique parce qu'on ne lui rend pas service à cette action politique. Et Stéphane Travers, en l'occurrence, c'est sa loi qui arrive à la rentrée. Donc il est en vacances et il a bien raison de prendre 15 minutes. Mais il est en vacances, mais il est peut-être avec son téléphone portable, sans arrêt. Et le 12 septembre, la première loi qui revient à l'Assemblée de la rentrée. Il y a la loi alimentation et agriculture qui va arriver. La première loi de la rentrée. Et tu vois, où justement, alors là, pour le coup, il pourrait être en conflit avec Nicolas Hulot puisque c'est une loi qui doit réagir les relations entre les fournisseurs et les agriculteurs. Exactement. Et M. Travers, il fait son travail comme les autres. Au fort de Brégançon, les paparazzi sont-ils sur place ? Oui, ils sont sur place, ils sont sur des bateaux, ils sont 24 heures sur 24. Ils sont même en ULM puisque les photos de la piscine de Brégançon ont été obtenues après qu'un photographe de l'agence SIPA ait survolé le fort en ULM. Aujourd'hui, la photo de Jacques Chirac dans la tenue d'Adam, comme vous disiez, l'a tiré ? On l'aurait. On l'aurait sur papier glacé ou sur les réseaux sociaux ? Je pense que ça sortirait peut-être d'abord sur des réseaux sociaux, mais Closer ne serait pas le dernier magazine à pouvoir le publier. Mais tout le monde, la justification de la piscine, c'était quand même le fait de ne pas devoir aller se baigner sur la plage où là, les paparazzi avaient en direct... Mais avec des drones, on ne peut pas maintenant ? Ou en ULM. Emmanuel Macron n'était pas au fort de Brégançon. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un ULM qui approche du fort de Brégançon avec le président à l'intérieur. Quelles consignes Macron a-t-il donné à ses ministres pour leurs vacances ? Il leur a donné plusieurs consignes. La première des consignes, c'est qu'il va y avoir un exercice très compliqué à la rentrée qui sera le vote du budget. Et donc, les ministres vont recevoir des lettres au plafond. C'est-à-dire, on va leur dire, vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que je vous dis. Ça, c'est le Premier ministre qui donne, en accord avec le président de la République, qui donne le là. Et à partir de là, à la rentrée, on va préparer le budget de 2018. Ça sera le gros travail de l'automne. Et il y a une équation compliquée pour le président de la République. C'est qu'il a promis de faire des économies budgétaires. Et ces économies budgétaires, elles sont nécessaires. Parce qu'on a des créanciers et on a des observateurs à l'étranger qui peuvent être un peu moins sympathiques avec nous si on ne fait pas des réformes structurelles. Et donc, il faut impérativement que ce budget, avec une croissance qui ralentit, que ce budget soit à la hauteur des promesses faites par le président de la République qui a décidé que la dépense publique serait baissée de 4 points d'ici à la fin du quinquennat. Et Benalla, savez-vous où il passe ses vacances ? Pas auprès du président. Pas avec les rappeurs Bouba et Carisse. Ils sont en prison. Mais il doit préparer son dossier, je pense. Il doit préparer son dossier. Et une des consignes qu'a dû donner aussi Emmanuel Macron à ses ministres, c'est de brûler des cierges pour qu'à la rentrée, l'affaire Benalla ne s'hystérise pas encore plus ou ne se judiciarise pas plus en termes de pièces à verser au dossier. De toute manière, elle est dépendante du dossier judiciaire aujourd'hui. Que pense Michel Barnier de cette rencontre entre Theresa May et Emmanuel Macron ? Donc Michel Barnier, c'est le commissaire en charge du Brexit. En fait, Emmanuel Macron a pris bien soin de bétonner la chose avant de recevoir Theresa May. Il a dit que ce sera informel et ça ne portera pas sur le concret, sur le dur des négociations puisque c'est Michel Barnier qui en est le responsable 100%. Et d'ailleurs, c'est en toute logique que le président français qui n'est que 1 sur 27 dans la négociation vis-à-vis du 28e qui s'appelle la Grande-Bretagne ne puisse pas prendre ni des décisions ni infléchir même les négociations. Mais la France a la réputation d'être, enfin vu de Grande-Bretagne, comme le partenaire le plus dur, le plus anti-anglais. On se souvient du tapis rouge qui devait être déroulé pour les gens de la City. Welcome to Paris. Les ministres peuvent-ils quitter la France pour leurs vacances ? Il y en a un qui le fait, enfin il y en a deux. Il y a Sébastien Lecornu qui va en Grèce et Muriel Pénicaud qui va dans le nord de l'Italie. Mais ils ont le droit en tout cas. Tout ça c'est à côté. L'objectif c'est de pouvoir être en 3 heures à Paris, c'est ça ? Tout à fait. Le fort de Brégançon est entretenu toute l'année. Alors pourquoi s'en priver ? Il coûte 100 000 euros par an. 100 000 euros. Oui, c'est quand même normal. Emmanuel Macron a fait procéder aussi à 150 000 euros de travaux afin que justement la bâtie soit adaptée à une poursuite des activités de l'État à ce qu'il puisse travailler correctement comme président de la République au sein même de Brégançon. Avec désormais une piscine hors sol parce que... Mais pas que ! Hors sol parce que la bâtie s'est classée et donc il faut qu'elle soit démontable. C'est pas piscinable. Ils ont pas changé la vaisselle. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour travailler. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Elle sera rediffusée ce soir à 23h15. Rendez-vous lundi avec Laurent Bazin pour C'est dans l'air. Merci de votre fidélité. Bon week-end et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada